Musique Coucou les curieux sagittaires, amis sagittaires qui venaient nous rejoindre Eh bien, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre J'espère que vous allez tous bien Voilà, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix J'espère que vous avez la grande forme et prête à accueillir vos énergies du mois d'octobre Voilà, donc pour ce faire Déjà, vous allez pouvoir, si vous voulez, des informations plus précises et plus fines Ou si tout ne vous parle pas dans ce tirage Vous pouvez aller croiser des informations avec votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus Bien sûr, des autres tirages Voilà Évidemment, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce Et partager si cela vous plaît Et puis mettre un petit commentaire également pour me dire si ce tirage vous parle Les amis Alors, pour vous faire votre guidance intuitive ce mois-ci Eh bien, j'ai décidé de faire un tableau avec des cartes du tarot Ici, j'ai mis des cartes de tarot qui correspondent pour moi à un domaine bien particulier et bien précis Et je vais aller les recouvrir avec un autre jeu de tarot Donc ici, je vous ai mis le chariot pour ce qui arrive vers vous Ici, le 4 de bâton pour écouter le foyer Les amoureux pour le côté relationnel Le 8 de pentacle pour le travail La force pour votre force qui va se dégager du mois d'octobre L'étoile pour voir vers quelle est la bonne direction pour vous à prendre pour ce mois-ci La mort ici, on va voir avec quoi vous allez couper La route fortune Quelle chance, quelle route du destin tourne pour vous Quel destin arrive vers vous chanceux, n'est-ce pas, positif Ensuite, avec le soleil Eh bien, quel bonheur allez-vous vivre ce mois-ci Avec le hiérophante, qu'allez-vous apprendre Avec la lune, on va aller chercher ce qui se cache à l'intérieur de vous Et qu'il est nécessaire de travailler Et puis pour finir, avec le diable Eh bien, nous allons voir quel est le lien toxique Dont vous devez vous libérer sur ce mois d'octobre, les amis Voilà, donc j'espère que cette forme de tirage va vous plaire N'hésitez pas à me le dire également en commentaire Si ça vous plaît, cette façon de faire Voilà, tout simplement Alors, c'est parti, j'ai bien mélangé Et on va recouvrir les cartes Hop, c'est parti, on y va Donc je vais tout recouvrir et on va faire la lecture ensuite Quatre de bâton Sagittaire, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive vers les Sagittaires ? Sagittaire, force Direction à prendre La roue de fortune Le soleil Le hiérophant pour vous les Sagittaires La lune Et enfin, le diable El diablo Ok On y va Donc quel est votre Vers quoi allez-vous Sur ce mois d'octobre, les Sagittaires ? Bon, ben, écoutez Vous allez vers votre destin Ouh, un mois crucial pour les Sagittaires Alors déjà, je fais n'importe quoi Parce que j'ai commencé par ça Écoutez, c'est bien de le savoir C'est le destin, peut-être que C'est le destin Peut-être qu'on devait le faire comme ça Je vais tirer votre carte d'oracle Votre énergie L'énergie qui vous suit pour ce mois d'octobre Vous, les Sagittaires Quelle est l'énergie de ce mois d'octobre ? Quelle énergie vous suit pour ce mois d'octobre ? Vous, les Sagittaires qui regardez ma chaîne Une carte qui saute s'il vous plaît Merci beaucoup C'est fou parce que j'aurais pu le dire C'est fou, c'est fou, c'est fou Je savais qu'on allait avoir cette carte Bon, vous obtenez le crâne de lumière Ici, on nous parle d'illumination D'accord ? Donc ici, moi je sens une grande connexion Au monde spirituel pour vous ce mois-ci Ouais Vous allez comprendre quelque chose Vous allez vers quelque chose Vers une compréhension Ici, on vous dit avec le chariot Que vous allez vers votre destin Alors on va voir la suite Au niveau de votre foyer Qu'est-ce qui arrive à vous ? Chevalier de bâton Une bonne nouvelle arrive vers vous Au niveau de la maison On a une énergie de feu Une énergie qui bouge Une énergie d'action Il y a des choses qui sont en mouvement Chez vous, dans le foyer Ça avance, ça bouge Hum Alors ici, on peut nous parler de créativité On peut nous parler de travail On peut nous parler d'action On peut nous parler Ouais, il y a vraiment du mouvement Je vais prendre une autre carte quand même Pour voir la précision En tout cas, on a une énergie d'action Vraiment de mouvement Il y a quelque chose qui bouge Très très fort au sein de votre foyer Ok Bon, ici, on a le 5 de bâton Donc on a quand même la lutte On a quand même la lutte La bagarre Les disputes J'ai l'impression qu'ici On va plutôt se battre On a besoin On se bat pour quelque chose Là, au sein du foyer On va lutter pour quelque chose D'accord ? On a vraiment une énergie Très très feu Très très en mouvement Très très dynamique Vous êtes dans l'action Là, au niveau du foyer Donc je ne sais pas Ce que vous allez faire Dans votre foyer Qui va Non, rien à voir Hum Hum Il y a du mouvement Ça bouge chez vous En tout cas Alors peut-être qu'ici Il y a certaines personnes Qui vont déménager aussi Ça, c'est possible Ça bouge Il y a du mouvement Il y a de l'activité Hum Il y a de Hum Ouais Il y a des gens Qui vont bouger ici Aussi peut-être Il y a En tout cas Il y a une énergie De feu et d'action On va voir avec les autres cartes Ici, avec les amoureux Oh Ah, ça peut être aussi De la passion Se battre pour une Pour le Pour 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 bouger les choses Pour mettre en mouvement Les choses Au niveau passionnel Ici, avec la carte des amoureux On est sur On a le deux de coupe Vous êtes le Pour l'instant Les seuls À m'avoir sorti cette carte Sur les amoureux Ici, on relie Alors, ici, il y a des gens Qui vont se mettre en couple Au niveau de l'amour Il y a des gens Qui vont faire une belle rencontre amoureuse D'accord Ici, il y a aussi Hum Des gens Qui vont Qui peuvent se marier Qui peuvent finir un contrat d'amour Hum Il y a aussi des gens Qui peuvent renforcer Leur Leur histoire d'amour Qui peuvent Solidifier Leur histoire d'amour Sur ce mois d'octobre Très, très beau Alors, au niveau du travail On a quoi ? On a le roi de coupe Vous faites un travail Qui vous plaît énormément Au niveau du cœur Vous faites un travail Avec lequel vous êtes aligné Avec votre cœur D'accord Vous êtes dans la maîtrise De vos émotions Vous êtes dans un travail Où vous devez maîtriser Vos émotions aussi, peut-être En tout cas ici C'est très très beau Encore une fois Vous travaillez avec votre cœur Et c'est super joli C'est magnifique Donc là, si vous ne faites pas un boulot Qui vous plaît Quoi qu'il arrive Vous le faites à fond quand même Pour d'autres Ici, on peut avoir des personnes Qui sont tellement émotionnelles Qui sont tellement dans le contrôle Des émotions Qui ne s'expriment pas Sur leur travail Par rapport à leur mécontentement De travail Il y a des personnes ici Qui peuvent ne pas Justement S'épanouir dans leur travail Et qui peuvent avoir tendance Attention A se faire du mal à soi-même Dans le sens où Le roi de coupe Ça peut Des fois Ça peut être des personnes Qui Boivent Qui ont tendance A se Consoler Avec Consoler leur cœur Avec des produits toxiques L'alcool Fumer Enfin, vous voyez ce que je veux dire Les drogues aussi C'est possible Donc, attention ici Donc, soit vous êtes quelqu'un Qui est absolument Aligné avec Ce que vous faites Au niveau professionnel Et vous êtes épanoui Dans votre cœur Soit ici Il y a des personnes Qui ne sont pas heureux Dans leur travail Et qui ont tendance A S'autoflageller Un petit peu Voyez Donc, attention à ça Donc, vous ne prenez Que ce qui vous parle Évidemment Quelle est votre force Ce mois-ci Les sagittaires Bon, on a quand même Beaucoup de confiance en soi Vous avez de la confiance en vous Vous êtes Vous maîtrisez les choses Vous êtes Vous êtes quelqu'un Qui travaillait Avec la passion Vous faites les choses Avec passion ici Bon, après Ce n'est pas du tout étonnant Concernant les sagittaires J'ai envie de vous dire C'est des signes de feu Qui font les choses Avec appétit Avec amour Avec action Sinon, ils ne font pas Vous ne faites pas Quand ça ne vous plaît pas Vous ne faites pas C'est pour ça qu'ici S'il y a un travail Qui ne vous plaît pas Ici Vous êtes capable Vraiment De vous faire du mal Parce que vous ne voulez pas Admettre les choses Et un sagittaire Qui ne veut pas Admettre la vérité Il peut s'autoflageller Sans problème D'accord Après ici On a quand même Des énergies de confiance En soi Donc j'espère Que vous êtes aligné Avec le travail Que vous faites Et que vous aimez Profondément Votre travail En tout cas C'est ce que je vous souhaite Ici Avec l'étoile Quelle est la bonne direction A prendre pour vous Quelle est Oui Quelle direction Est la mieux A prendre pour vous Le 8 d'épée Le 8 d'épée Qui nous parle D'être emprisonné Dans une situation Et qui nous parle Du fait De ne pas voir la solution Alors qu'elle est juste Sous notre nez D'accord Donc ici La bonne direction A prendre Pour vous C'est de lutter Contre Ce sentiment De lutter Contre ce sentiment D'emprisonnement Qui n'est pas Justifié Vous n'êtes pas justifié Alors Le Sagittaire Est un personnage Qui adore sa liberté Qui adore voyager Qui adore Ne pas vraiment Avoir de vrais liens Vous voyez C'est un grand amoureux Et il adore l'amour Il adore être amoureux Mais c'est vrai Que les liens D'attachement Presque d'emprisonnement Pour eux C'est un enfer C'est un enfer Donc ici Peut-être que Vous devriez Lutter Contre cette sensation D'enfermement Qui n'est pas réelle On voit bien Sur cette carte là Que ce personnage Ici Déjà il a son épée Qui est là Il pourrait détruire Ce grillage Qui est devant lui Est-ce qu'il y a un grillage Je vais vous la montrer Plus proche Et qu'il lui suffirait De monter sur les côtes Pour sortir de là Vous voyez Il y a une solution Donc ici Votre bonne direction Est de voir Qu'il y a cette solution Votre direction Est de ne pas vous De sortir de ce sentiment D'enfermement Qui n'est pas Justifié A quoi mettez-vous fin ? Vous mettez fin A un projet Quelque chose Ouais Vous mettez fin A un projet Ici Ça peut être un projet L'impératrice Peut-il vous parler De projet Pardon C'est l'impératrice Que vous avez sorti L'impératrice C'est aussi Quelqu'un Qui est absolument Vous voyez Sur cette carte Elle protège Elle est protectrice Elle défend L'opprimé Ici Qui est ici Ici Vous mettez fin A quelque chose Comme ça Je sens ici Que vous avez Défendu beaucoup De gens Que vous avez Aidé des personnes Autour de vous Et que vous mettez fin A cette situation Parce qu'en fait Vous voyez Que ça vous dessert Vous n'étiez pas Forcément Aligné De la bonne manière Vous Ouais C'est vraiment ça L'impératrice C'est un personnage Également Qui est ultra connecté Qui se sent très bien Dans sa peau Qui affirme Sa féminité Qui affirme Qui est dans un Qui est à sa place Qui est à sa juste place Qui Et là Vous y mettez fin Je vais prendre Une autre carte Excusez-moi J'ai besoin De prendre une autre carte Pour mieux comprendre Merci Ah d'accord Alors Excusez-moi C'est mon chien Qui se gratte Alors ici On a le fou Sur l'impératrice Donc on a un nouveau départ Donc là Il y a un projet Qui prend fin Quand même C'est un projet C'est d'un projet Qu'on nous parle Il y a un projet Qui prend fin Et qui Il y a un projet Qui prend fin Parce que Parce que vous avez décidé De prendre un nouveau départ Il y a autre chose Vous foncez vers autre chose Autre chose Qui se met en place Là avec le fou On voit bien Que vous êtes dans une énergie Où on va avancer Peu importe Ce qui se passe Autour de nous Peu importe On va droit devant Et on réfléchit pas Il y a quelque chose Qui va Il y a quelque chose Il y a autre chose Qui arrive à vous Vous allez changer de voie Un peu Voyez C'est ce que je ressens ici Alors justement Qu'est-ce que vous apporte Cette roue de fortune Ce destin Ce destin Qui Là vous voyez Ce qui arrivait vers vous Là c'était votre destin Quelque chose de chanceux Un événement chanceux Est-ce que ça ferait pas partie de ça Vous mettez fin à quelque chose Pour aller vers autre chose Vous recommencez quelque chose De nouveau ici Et là c'est la lune Ok Et on nous parlait D'illumination ici Ici il y a quelque chose Du domaine Du monde spirituel Qui se met en place Ici vous allez avoir Une connexion Une plus grande connexion Vous allez avoir Beaucoup plus d'intuition Ici on peut avoir Des communications Aussi médiumniques Ouais Ici vos rêves Vont vous parler également Ici Ouais 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 Ici Votre coup de chance Votre destin Fait partie du monde subtil Il y a quelque chose Du monde subtil Qui va arriver à vous Ça va peut-être se produire Pendant la nuit Pendant que vous êtes En train de dormir Pendant que vous rêvez C'est possible Quelque chose Qui est caché Qui va ressortir de vous Quelque chose Dont vous n'avez Jamais encore Quelque chose Que vous n'avez pas Encore connu Dans votre vie C'est vraiment Quelque chose De nouveau Tout à fait Quel bonheur Arrive à vous Quel bonheur Arrive à vous Quelle joie Quel bonheur Arrive à vous Les sagittaires Le 6 de denier C'est le domaine C'est le domaine Du partage Du domaine De prendre Et recevoir Ici moi J'ai une grosse Vraiment Un gros ressenti Sur des informations De l'au-delà D'accord Ça va peut-être Vous paraître bizarre Et tout ce que je dis Mais vraiment J'ai l'impression Qu'ici Donner Recevoir Vous allez recevoir Des informations Pour pouvoir les donner J'ai la sensation Que Vous allez avoir Des contacts Médiogniques Pour certains Évidemment Et ici Pour ceux Que ça ne concerne pas Eh bien Ça pourrait être Quelque chose Qui vous est révélé Le destin Va vous révéler Quelque chose De caché Et ici De toute façon Quoi qu'il arrive Votre bonheur Ici c'est le partage Vous allez partager Des choses Avec des personnes Autour de vous Vous allez peut-être Partager des moments Tout simplement Familiaux Des moments De Voyez ici On voit quand même Qu'il y a quand même Une relation Qui se met en place Ici Peut-être un coup de foudre Une union Qui se met en place Ici Et c'est peut-être Ce partage Qui va vous Amener beaucoup De bonheur C'est comme s'il y avait Peut-être une relation Hyper équilibrée Qui arrivait à vous Et ça vous Waouh Ça va vous bouleverser Qu'est-ce que vous allez Apprendre ce mois-ci Reine de coupe Vous allez apprendre A être Beaucoup plus Dans l'émotionnel A travailler Avec votre coeur Encore plus Je dis pas Que vous le travaillez Pas avec votre coeur Puisque de toute façon Vous faites quelque chose Avec votre coeur Vous les agitaires Mais là vous allez encore Apprendre quelque chose De nouveau Qui est du domaine De l'émotionnel Qui est du domaine De l'empathie Qui est du domaine Du don de soi Il y a quelque chose Ici Il y a quelque chose Que vous allez pouvoir Partager avec D'autres personnes Je reviens encore Sur cette histoire De médiumnité Mais il y a quelque chose Comme ça Alors ici Avec le partage Également Vous pourriez aussi Du coup Tout à fait Bah écoutez Je sais pas Vivre quelque chose Avec d'autres personnes Partager un moment Avec d'autres personnes Alors ça peut être Dans le travail Ça peut être Je sais pas moi Faire un stage Ça peut être Voilà Il y a quelque chose Que vous allez partager Avec d'autres personnes Et ça va vous rendre Vraiment très heureux Alors avec la lune ici Qu'est-ce que vous avez besoin De travailler intérieurement Vous avez besoin De voir les choses Sous un angle différent Vous avez besoin De voir certaines choses Sous un angle différent Dans votre vie Donc peut-être Que c'est une vision Du monde Peut-être que c'est Une vision De l'amour Peut-être que c'est Une vision Du travail également C'est possible En tout cas ici Vous le saurez A l'intérieur de vous C'est quelque chose D'intérieur De profond Qui vous appartient Donc ici Vous avez besoin De voir les choses Sous un autre Angle Sur cette chose Qui est à l'intérieur De vous Et que vous savez Que vous devez travailler Donc là C'est une petite recherche Personnelle Que vous devez faire Et enfin Quel est le lien toxique Duquel vous devez Vous séparer Le 6 de coupe Le 6 de coupe Ici Nous parle D'un événement Qui s'est déroulé Lors de l'enfance Nous parle D'un lien Que vous avez Avec une personne Depuis l'enfance Nous parle De la nostalgie Que vous avez Par rapport au passé Tout ça Ce sont des liens toxiques Desquels il faut se débarrasser On ne vit pas dans le passé On vit dans l'instant présent D'accord ? Sinon vous ne pouvez pas avancer Il faut vivre Dans l'instant présent C'est très important Donc là C'est un lien toxique Duquel il faut vous débarrasser Une nostalgie Voilà Je vous dis Un lien Un lien lié à l'enfance Ou voir une personne Qui est revenue Également de votre passé Et qui est revenue Et vous savez Qu'elle est toxique Pour vous Voilà ce que je pouvais vous dire Amis sagittaires J'espère que ça vous aura Plumé curieux En tout cas Moi j'étais ravie De vous faire Cette lecture intuitive Pour ce mois d'octobre Il y avait beaucoup De choses intéressantes Dans votre tirage Ça part un peu Dans tous les sens Mais je pense que vous allez passer Un sacré mois d'octobre Les sagittaires Voilà Je vous remercie beaucoup Je vous embrasse bien fort Et on se retrouve Pour une vidéo Très très bientôt Allez Salut les Curieux